Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur Google Docs. Aujourd'hui, nous allons voir dans Google Docs comment utiliser les taquets de tabulation ainsi que le retrait à droite et à gauche et de première ligne. D'abord, je vais créer un document. Voici mon document vierge et ce que nous allons utiliser, c'est ce qu'il y a ici, c'est à dire la règle qui va me permettre de savoir où je me situe quand j'écris dans ma feuille. Ce que nous allons faire ici d'abord, c'est si je veux écrire par exemple à 5 cm, certaines personnes vont utiliser ici la barre espace et essayer de mettre des espaces jusqu'à être à peu près à 5 cm et d'écrire le mot bonjour. Je vais à la ligne. D'autres encore vont utiliser la touche de tabulation, la touche de tabulation c'est la touche où il y a deux flèches en sens opposé, une qui va vers la droite et une qui va vers la gauche. C'est la touche qui est juste au-dessus du verrouillage majuscule de mon clavier. Alors, je vais l'utiliser et essayer de me retrouver aussi à peu près à 5 cm. Donc, je dois des fois utiliser la touche de tabulation plus des espaces pour arriver à la distance exacte de ce que je souhaite. Mais sinon, il y a la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle les taquets de tabulation. Donc, pour ce faire, je vais déplacer le curseur de ma souris jusque dans la barre de la règle à 5 cm, de faire un clic gauche et j'ai une fenêtre qui apparaît qui me dit est-ce que je souhaite ajouter une tabulation à gauche, une tabulation centrale ou une tabulation à droite. Tabulation à gauche, c'est que je suis, mon texte sera en écriture aligné à gauche. Tabulation centrale, c'est que je serai centré par rapport à la tabulation pour le texte. Et tabulation à droite, c'est que je serai aligné à droite. Donc, mon écriture, quand j'écrirai, ira de la droite vers la gauche. Donc, on va commencer par la première tabulation gauche. Donc, je clique dessus. Un petit point ici est apparu. Si maintenant, j'appuie sur la touche de tabulation de mon clavier, donc la touche avec les deux flèches, une vers la droite, une vers la gauche, je me retrouve juste à mon taquet de tabulation et je peux écrire le mot « Bonjour ». L'avantage, c'est que je peux très bien déplacer mon taquet de tabulation comme je le souhaite. Donc, je peux rapidement, et comme vous pouvez voir, à partir du moment où je fais un clic gauche sur mon taquet de tabulation, j'ai un trait bleu qui apparaît afin de mieux pouvoir aligner mon texte sur l'ensemble du document. Je fais « Entrer ». Si je souhaite enlever mon taquet de tabulation gauche pour mettre un taquet de tabulation central. Donc, je vais me rendre sur mon taquet de tabulation, je vais faire un clic gauche et je maintiens et je vais déplacer ma souris dans mon document et je relâche mon clic gauche et le taquet a disparu. Je vais faire un clic gauche sur 5 cm et je vais mettre une tabulation centrale et je peux regarder si je suis bien effectivement aligné à 5 cm. Je fais maintenant la touche tabulation et je vais écrire le mot « Bonjour », mais cette fois-ci, vous allez voir qu'il est centré sur ma tabulation. Je fais « Entrer », j'enlève mon taquet de tabulation. Donc, clic gauche, je descends. Je vais mettre une tabulation alignée à droite. J'appuie sur ma touche tabulation et je vais à nouveau écrire le mot « Bonjour » et comme vous allez voir, cette fois-ci, je vais écrire de la droite vers la gauche. bien sûr, je peux mettre plusieurs taquets de tabulation afin de pouvoir aligner un texte que j'écris sur plusieurs types de colonnes. Je vais enlever mes taquets de tabulation et maintenant je vais mettre du texte aléatoire. Voilà. Je vais donc ici aligner mon texte de manière justifiée. Voilà. Et par contre, ce que je souhaite, ça va être de voir comment vont agir les retraits. Donc, ici, le retrait à droite, la flèche vers le bas, retrait à gauche et le petit rectangle, retrait de la première ligne. Donc, déjà, on va commencer par le plus simple. Ici, vous voyez le petit triangle bleu, retrait à droite. Je fais un clic gauche et je maintiens. si je me mets à environ 12 cm. Voilà. Vous voyez qu'ici, le paragraphe, la fin de ligne se trouve à 12 cm. Je vais aller remettre la fin de ligne à 16 cm. Je vais utiliser ici le retrait à gauche. Donc, si je fais un retrait à gauche de 4 cm, vous voyez que tout le paragraphe est bien à 4 cm. Donc, ça, c'est le retrait à gauche. Par contre, des fois, ce qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle le retrait de première ligne. Donc, cette fois-ci, je vais cliquer sur le petit rectangle. Et si je le mets à 2,5 cm, je n'ai que la première ligne où il y a un retrait et tout le reste du paragraphe est aligné à gauche. Alors, je peux l'utiliser de deux manières. Je vais mettre un petit retrait de 2 cm pour le paragraphe. Et la première ligne, elle peut être soit positive, soit négatif. Comme vous pouvez voir ici, j'ai un retrait qu'ils appellent négatif ou ligne suspendue. Et ici, un retrait positif car la ligne est au-dessus du paragraphe. Je vais remettre mes différents retraits à nouveau. Donc, le petit triangle qui a une flèche vers le bas, le petit rectangle, je le remets. Et j'ai toujours réaligné mes paragraphes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Google Docs. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos formations sur les outils Google. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !